Yo les moldus ! Si vous êtes de ma génération, vous avez sans doute déjà rêvé d'être admis à Poudlard, la fameuse école de sorcellerie de la saga Harry Potter, où les élèves suivent un cursus magique de 7 ans, en toute sécurité. Et sont répartis entre 4 maisons concurrentes, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Et bah imagine que tu reçois enfin ta lettre d'admission à Poudlard. Ouais t'as plus 11 ans mais on va dire qu'il y a eu un peu de retard. Alors, à quelle maison le choixpeau t'enverrait ? Alors où vais-je te mettre ? J'aime vraiment beaucoup la saga Harry Potter. J'ai bouffé les livres, vu les films et même joué à des jeux dégueulasses. Mais malgré tout l'amour que j'ai pour cette saga, il y a un truc que j'ai toujours trouvé un peu dommage. C'est le traitement accordé aux différentes maisons de Poudlard, surtout dans les films. En gros, Gryffondor, c'est les gentils, tout le monde les kiffe et même le directeur. Sans doute parce qu'ils ont Emma Watson. Serre d'Aigle, ils sont intelligents ou perchés. Euh, voilà. Poufsouffle, ils sont... Bah, ils sont braves quoi. Ils sont bien braves. Ouais, tout le monde se fout de leur gueule. Heureusement, ils ont Cédric. Un vol d'affilé d'avant ! Non ! Et Serpentard, c'est les méchants ! Sérieux, on a beau nous répéter tout au long des livres qu'ils sont pas si méchants que ça et tout. Mais au moment de la bataille finale, ils se font virer de Poudlard. Et dans les films, ils sont carrément envoyés aux cachots. Ah mais oui, c'est vrai. J'oubliais. Il y a une bonne raison. Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Ah bah bravo Ron ! Bravo ! Alors parce que des mecs qui ont fait des trucs pas cool viennent d'une certaine communauté, on stigmatise toute la communauté ? C'est pas... C'est pas Jojo, hein. Et le pire, c'est que sa propagande marche. Regardez tous les préjugés qu'il a mis dans la tête de ce jeune enfant innocent. Tout sauve Serpentard. Il vaut mieux... Pouf souffle ! Alors que si ça se trouve, si Harry était allé à Serpentard, il aurait redoré le blason de la maison. Non mais vu comment c'est parti, on sait déjà comment ça va finir. Je... Je suis un quoi ? Tu es un nazi, Harry. Bref, du coup, je me suis dit que ça serait intéressant d'étudier les caractéristiques de ces maisons, voir quelles sont les personnalités qui en découlent, et ensuite, vous allez vous répartir entre elles, à l'aide de ce magnifique outil qu'est le sondage. J'aime les sondages. C'est parti ! GRIFFONDOR ! GRIFFONDOR, c'est courage, hardiesse et force. Force ? GRIFFONDOR ! Bon, c'est vrai que ça peut aussi être interprété dans le sens force d'esprit, ou force morale. Ouais, bravo, loi de la force morale. Les Gryffondors sont avant tout des gens de cœur, qui ont davantage tendance à écouter les émotions que la raison. Ce qui les rend plutôt... impulsifs. Yeah, you and who's army ! Du coup, les Gryffondors vont pas hésiter à foncer tête baissée dans les galères, sans se préoccuper des conséquences ou des règlements. Et d'ailleurs, ça a l'air de bien payer. 60 points ! Dans les relations humaines, les Gryffondors accordent beaucoup d'importance à l'honneur et à l'honnêteté. Ils parlent franchement, et vont pas tourner longtemps autour du pot si quelque chose les dérange. Ils sont aussi tolérants, et prennent toujours la défense des faibles et des opprimés. Comme par exemple, les moldus. Ou... Les poufs soufflent. Biseau ! Bon, c'est bon, ça va, je rigole. Passe tout de suite cette baguette. Mais toutes ces belles valeurs vont conduire les Gryffondors à avoir une vision manichéenne du monde. Avec, d'un côté, ceux qui partagent leurs valeurs, et de l'autre, les connards. Les serpentards. Qu'on va pas hésiter à mépriser ou à bien défoncer. Votre père était un salaud ! Dans la vraie vie des moldus, on retrouvera sans doute beaucoup de Gryffondors dans les métiers qui flirtent avec le danger. Comme par exemple dans l'armée, ou chez les pompiers. Mais aussi chez les activistes, qui se battent pour des valeurs nobles. Serre d'aigle ? Serre d'aigle, on trouve ceux qui font preuve de créativité, d'érudition, de discernement et de sagesse. Les serre d'aigle sont plus dans la réflexion ou la contemplation que dans l'action. Pas comme ces bœufs de Gryffondor. Ils sont aussi très curieux de tout ce qui les entoure, et adorent les mystères et les défis intellectuels. Genre lire Proust. D'ailleurs, à serre d'aigle, ils sont tellement clever, que pour entrer dans leur salle commune, ils ont pas un mot de passe comme les autres maisons de faibles là. Ils ont une putain d'énigme à résoudre. Et si t'y arrives pas, bah... Bah bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à être moins con. Mais les serre d'aigle ne sont pas que des têtes. Beaucoup d'entre eux ont une personnalité excentrique, avec une bonne dose de sensibilité artistique. Et ça fait souvent d'eux des marginaux. Par contre, les serre d'aigle, ils ont un petit défaut. C'est qu'ils se prennent pas pour de la merde. Ouais mon gars, c'est eux les meilleurs. L'aigle, c'est pour montrer qu'ils survolent le game. Ils sont vachement élitistes. Et depuis leur haute tour, ils aiment pas trop se mélanger avec la plèbe. Trop terre à terre. Notamment les poufsouffles, qu'ils peuvent pas blairer. Ils peuvent pas blairer les... Les blaireaux. Oh j'ai une marie, ça c'est rigolo. Dans la vraie vie, les serres d'aigle pullulent dans les filières littéraires. Et on va en retrouver pas mal chez les artistes et les universitaires. Ou chez ceux qui bossent dans la recherche ou dans la culture. Poufsouffle ! Poufsouffle, c'est honnêteté, travail, patience et loyauté. Et ses qualités font très certainement d'eux les meilleurs amis. Voir même les meilleurs êtres humains. Les poufsouffles, ils croient au pouvoir de l'amitié. Ce sont des amis hyper dévoués. Des vrais gars sûrs. Qui font souvent passer l'intérêt des autres avant le leur. Un pote l'appelle à 2h du matin pour l'aider à cacher un cadavre. Le poufsouffle y vient direct. Mais la grande loyauté des poufsouffles, ça peut aussi être une de leurs faiblesses. Vu qu'elle peut entraîner leur manipulation. Les poufsouffles sont aussi justes et généreux. Ils acceptent tout le monde. Même ceux qu'aucune des autres maisons ne veut. Bon, ça fait un peu maison poubelle, dit comme ça. Mais les poufsouffles, ils ont rien à prouver. Ils ont pas besoin de se la péter ou de se faire remarquer. Ils sont posés, ils bossent, ils kiffent avec leurs potes et ça leur suffit. Et pour finir, faut pas oublier l'une des principales qualités des poufsouffles. Non, pas Cédric. Mais la bouffe ! Et ouais, les poufsouffles, ils aiment bien manger. Leur salle commune est à côté des cuisines. Et leur fantôme s'appelle carrément le moine gras. D'ailleurs, c'est grâce à la bonne Elga Poufsouffle qu'il y a des banquets à Poudlard. Donc pas de poufsouffle, pas de banquets. Et pas de banquets, aucun intérêt d'aller à Poudlard. La bouffe ! Dans le monde des moldus, on va retrouver les poufsouffles dans l'humanitaire, le service à la personne. Mais aussi chez les fonctionnaires, les petits artisans et commerçants. Et aussi dans la bouffe ! Serpentard ! Serpentard, c'est l'ambition, la détermination, la finesse, l'ingéniosité et une sacrée réputation de merde. Alors oui, ils sont fiers de leurs origines, égoïstes et souvent vaniteux. Je suis extraordinaire. Et ils peuvent être un peu racistes aussi. Espèce de sang de bourbe ! Mais est-ce que ça veut dire pour autant que tous les serpentards sont des bâtards ? Eh, pas forcément ! Déjà, vous pouvez toujours faire confiance à un serpentard pour qu'il fasse ce qui est le mieux pour lui. Contrairement aux poufsouffles qui sont pris à se sacrifier pour les autres, les serpentards sont presque toujours motivés par un gain personnel. Célébrité, argent, reconnaissance, etc. Ils veulent à tout prix atteindre leurs objectifs, quitte à employer des méthodes pas très éthiques. Mais atteindre leurs objectifs personnels peut très bien avoir des répercussions positives chez les autres. Tout dépend de l'objectif. Par exemple, s'il y a une apocalypse zombie, Ouais, c'est pas l'exemple le plus crédible, mais on va faire avec. Donc, s'il y a une apocalypse zombie et qu'un de vos potes est en train de se transformer, Bah, le serpentard, il aura plus de facilité à le buter que les autres. Et en faisant ça, il aura assuré la survie du groupe. Et surtout la sienne. Les serpentards peuvent donc très bien bosser en équipe pour atteindre un objectif commun. Du moment que cet objectif leur est également profitable, bien sûr. Et les serpentards sont aussi connus pour être très réfléchis et analytiques. Du genre à éviter les conflits, et les résoudre plutôt par la ruse. Chez les moldus, on va retrouver les personnalités serpentards chez les entrepreneurs, les cadres supérieurs, ou encore les politiciens. Et de manière générale, chez tous ceux qui recherchent le pouvoir ou la célébrité. Et bien sûr, chez tous vos youtubeurs préférés qui font leurs vidéos par passion. Ça me donne envie de vomir. Voilà pour les 4 maisons de Poudlard. Maintenant, allez dire dans le sondage à quelle maison vous appartenez. Chacun de vos votes sera comptabilisé comme des points. 10 points pour Gryffondor ! Et dans la prochaine vidéo, il y aura la remise de la coupe des 4 maisons. Donc partagez la vidéo à tous vos amis fans d'Harry Potter pour faire gagner votre maison. Si la vidéo vous a plu, Tu connais la formule. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les résultats, et on saura enfin qui est le véritable gagnant de la coupe des 4 maisons. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501